Hop ! Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler un peu des changements qu'il y a eu, des modifications, des ajustements, beaucoup d'ajustements qui ont eu lieu dans le jeu. De toute façon je vous explique ça maintenant, c'est parti on y va. Alors il faut savoir que lors du développement du jeu, donc quand je développe le jeu, fréquemment j'envoie quelques versions de jeu à des amis à moi qui testent un peu et qui me disent leur ressenti, comment ils sentent un peu le jeu, s'ils voient des bugs que moi j'ai pas vu, s'ils sentent pas trop bien le gameplay, s'ils aimeraient que j'ajoute d'autres choses. Donc voilà, il faut savoir que j'envoie fréquemment des nouvelles versions à des personnes et qui me font des retours. Et justement ces retours là m'ont servi puisque je les ai corrigés et enfin j'ai essayé de faire mon mieux pour que l'expérience soit la plus agréable possible et que tout le monde soit content avec ça. Donc déjà premièrement, la première chose qu'on pouvait remarquer c'est que le premier prototype de Hache n'était pas très bien dimensionné. Du coup une nouvelle Hache a été refaite, une Hache un peu plus grande qui correspond bien, donc parce que surtout avec l'animation de bloc, donc quand le personnage était en position de bloc, et bien la Hache était vraiment trop petite pour le personnage, du coup il avait une main dans les airs, ce qui n'était pas très bon. Du coup on a décidé d'agrandir la Hache, ce qui permettait donc avoir une animation un peu plus cohérente et une Hache qui avait déjà un peu plus de gueule parce qu'elle était beaucoup plus grande et du coup faisait un peu plus peur à l'ennemi et non pas une petite Hache de 10 cm. Une autre chose qui a été dite et qui a été un peu voulue, c'est le fait que lorsqu'on déplaçait notre personnage, lorsqu'on jouait au jeu tout simplement, la sensibilité était déjà beaucoup trop élevée. Du coup, on m'a dit qu'il fallait trouver un moyen d'un peu pouvoir contrôler cette sensibilité et pouvoir la gérer, donc pouvoir juste changer la sensibilité parce que c'était presque injouable, parce que la sensibilité était trop haute et certaines personnes ne pouvant pas jouer avec une sensibilité trop haute. De toute façon, il fallait cette option-là, que ce soit maintenant ou plus tard, il l'a fallu. Donc du coup j'ai décidé de faire ça. Donc ce menu, en fait, ça sera le menu où quand on appuiera sur échappe, on pourra régler la sensibilité, peut-être les graphismes. Du coup, qu'est-ce que c'est ce menu ? Ce menu, c'est lorsqu'on appuie sur le bouton échappe, donc là c'est le bouton T, mais c'est parce que juste j'ai fait un test. Donc un menu va s'ouvrir et donc dans ce menu, il y aura un slider. Qu'est-ce que c'est un slider ? C'est une barre qu'on peut bouger, donc comme vous connaissez certainement, pour les graphismes ou pour la sensibilité justement, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce système de slider où on peut, avec un slider minimum, avoir une sensibilité minimum et un slider au maximum, avoir une sensibilité au maximum. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire en concret à la fin, qu'est-ce que ça doit donner. Mais bien sûr, sinon c'est pas marrant, il y a eu des complications, il y a eu des problèmes au cours du développement de ce menu et il y a eu beaucoup de problèmes qui sont intervenus. Comme par exemple, le fait que lorsque j'appuyais sur le bouton T, donc le bouton T qui est le menu juste pour ouvrir, qui est la touche assignée pour ouvrir ce menu, et bien en fait, quand j'appuie ce bouton T, il n'ouvrait pas le menu. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le menu de base, il est désactivé parce qu'on ne va pas rentrer dans le jeu et le menu est activé de base. Donc le menu est désactivé de base. Et ce qu'on demande au joueur, donc ce qu'on demande au jeu, au logiciel, c'est que lorsqu'on appuie sur T, et bien du coup, on va chercher ce menu et on va l'activer. Problème ! Puisque ce menu, il n'est pas là en fait, il est désactivé de base. Du coup, comment le joueur peut, comment le logiciel, comment le jeu peut aller chercher ce menu puisqu'il n'est pas là, il est désactivé, il n'est pas présent dans la scène. Bon du coup, on va se mettre là parce que debout c'est chiant. Donc je reprends. Donc en fait, c'est comme si je disais que... Donc c'est comme si quelqu'un cachait une balle dans une pièce, donc par exemple dans cette pièce-là. Donc moi, je n'étais pas là, je suis dehors. Et donc là, il m'ouvre la porte, il me dit, va chercher la balle. Ben moi, je fais, ben... Il me dit que je dois la trouver, par exemple, en une seule fois. Genre, je vais à un endroit et je dois la trouver. Ben, je ne peux pas savoir où est la balle parce que... Ben, je n'ai pas de référence, je ne sais pas à peu près où elle est. Enfin, je ne connais pas où elle est. Il a juste caché la balle, il ne m'a pas dit où elle était. Et c'est exactement la même chose. Là, on a désactivé le menu. On ne lui a pas dit où est-ce qu'il était. On n'a pas donné de référence à ce menu. On ne l'a pas stocké quelque part dans notre machine, dans notre mémoire. Et donc voilà, pour régler ce problème-là, il faut juste stocker cet élément, ce menu, dans la mémoire pour qu'on arrive à l'activer, à le désactiver lorsqu'on le veut et lorsqu'on veut changer cette sensibilité. Et donc après avoir réglé ce problème, lorsqu'on appuie sur T, il y a un menu qui s'affiche avec une barre au milieu. Lorsqu'on va appuyer sur T, ce menu va s'afficher. La souris va s'enlever du milieu de l'écran parce que normalement, de base, il y a le milieu de l'écran pour ne pas qu'il y ait une souris dégueulasse en plein milieu de l'écran lorsqu'on joue. Et ensuite, la souris va s'afficher. Donc on va la voir directement à la souris. Et ensuite, on pourra jouer un peu avec ce slider, avec cette barre. Et cette barre, qui correspond à quoi ? Donc qui correspond à la sensibilité de la souris, mais en fait, qui correspond à la sensibilité de la caméra, à quelle vitesse la caméra tourne. En fait, voilà, c'est ça en gros. Et donc, en fait, ce menu-là, il fallait l'appliquer, parce que ce menu-là, il est appliqué sur un seul joueur. Il est appliqué sur le joueur propre à lui puisque nos joueurs ne sont pas directement dans la scène. ils sont générés lorsqu'on choisit notre personnage. Du coup, je ne pouvais pas directement intégrer ça dans le menu de jeu. Il fallait que j'intègre ça directement sur un de nos joueurs. Du coup, quand tu as fait pour un joueur, tu fais pour le deuxième, donc pour le personnage bleu, et tu fais ensuite pour le troisième. Ensuite, l'autre point qui m'a été rapporté un peu, c'est le fait que les personnages sont... On a une impression que les personnages glissent, on a une impression que les personnages ne marchent pas vraiment sur le sol. On a une impression que ce n'est pas fluide, ce n'est pas comme si on marchait vraiment, ce n'est pas comme si on était vraiment dans la réalité. Et du coup, j'ai remarqué ça. Enfin, vous voyez les images en ce moment, mais en fait, ça se voyait que un peu le personnage glissait et que l'animation du personnage, l'animation de marche, n'était pas très bien exécutée. Si on regarde sur le personnage bleu, on voit qu'il glisse un peu, c'est léger, mais il glisse quand même, puisque lorsqu'il fait un pas, on voit que ça glisse et que ça avance toujours. Ça, ce n'était pas très bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'augmenter la vitesse de l'animation, ce qui donne un résultat plutôt satisfaisant, puisque l'animation va plus vite, ce qui fait que ça donne un effet plus rapide et un effet beaucoup plus réel au personnage qui marche et qui touche bien le sol. Et dès qu'il enlève la pointe du pied, il remet l'autre devant et ça avance au fur et à mesure. Et non, il n'y a pas, lorsqu'il a la pointe du pied par terre, il ne glisse pas, en fait. Il s'est directement renouvelé ce cycle de marche. Donc voilà, il y a beaucoup d'animations qui sont en cours de changement, beaucoup de personnages qui sont en cours de changement sur leur animation, sur leur vitesse d'animation, sur ce truc de glissade qui va être amélioré, qui va être changé. De toute façon, je vous tiens au courant dans l'épisode de demain. Et nous, on se dit à demain. Salut ! Attends, attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'est juste là. Allez, viens, c'est bien.